Avec un palmarès comme le mien, je me l'empêche un peu. T'as quoi toi ? Un rhume ? Ouais, t'as mieux fait. Oui, Rebecca Rumi a connu la maladie, et deux fois, même trois, si l'on compte la spina bifida, malformation sur la colonne vertébrale avec laquelle elle naît. Mais de ce parcours médical, elle a choisi d'en rire, d'en faire rire. J'ai un humour un peu dans la dérision, sarcastique, un peu humour noir. Enfin, j'ai pas peur de me moquer de moi-même. Je connais les hôpitaux depuis que je suis petite. Et d'ailleurs, je le dis dans mon spectacle, les hôpitaux sont ma résidence secondaire, parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Ensuite, j'ai eu deux cancers, un lymphome, une leucémie, une grève de moelle osseuse. Avec Wonder Life, Rebecca a fait le choix d'écrire son histoire, la chimio, les effets secondaires des traitements, mais pas de pathos pour celle qui a fait l'école du One Man Show à Paris. C'est vraiment quelque chose que j'ai écrit avec mon cœur, qui me concerne, qui est une partie de ma vie. J'ai une vie un petit peu atypique. Je dirais que c'est un peu ma thérapie théâtrale. C'est-à-dire que même si on a des ennuis dans la vie, que ce soit des petits comme des gros tracas ou des épreuves difficiles, il faut toujours garder l'espoir qu'on peut s'en sortir, que la médecine n'est pas une science exacte. Écrit pendant trois ans après sa rémission et rendu aussi difficile par la crise de la Covid, Wonder Life est mis en scène par Delphine Grand. Rebecca Rumi a pu créer et répéter en résidence à Vilaine-sur-Seine sur proposition de la ville, avant de jouer à Paris. Telle une boxeuse, je suis montée sur le rayon de la vie. J'ai enfilé mes gants pour me battre et ne jamais laisser la garde.